hello les sisters j'espère que vous allez bien c'est parti pour une nouvelle recette aujourd'hui on va faire une recette un peu spéciale alors si ça vous intéresse mes vidéos et mes recettes n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à mettre des pouces merci alors maintenant je vais vous dire la recette comme vous voyez sur l'image on va faire des rognons de mouton parce que comme vous savez on a eu la fête du mouton et mon mari aime les rognons moi je n'en mange pas mais lui il aime donc on va lui faire des rognons c'est parti pour la recette donc pour cette recette on va avoir besoin de deux grandes cuillères à soupe d'huile d'olive de la coriandre fraîche moulue donc on a à peu près trois grandes cuillères à soupe après on a besoin de deux oignons blancs on a besoin de trois gousses d'ail coupées comme ça grossièrement on a besoin d'une cuillère à café de sel une demi cuillère de poivre une grosse cuillère à café de paprika une grosse cuillère à café de curcuma une grosse cuillère à café de gingembre moulu une grosse cuillère à café aussi de coriandre moulu et une demi cuillère de cumin moulu c'est parti pour la recette alors à cette étape là on va venir donc enlever les deux pots parce qu'il y a deux couches de peau sur nos rognons donc pour les enlever donc on va prendre le couteau on va faire une première incision comme ceci et on va enlever donc la première peau puis on fera une deuxième incision pour enlever la deuxième peau et surtout faites attention de pas vous couper parce qu'il faut redonner un petit coup là pour enlever là où ça tient donc voilà comme sur l'image comme vous voyez je viens avec le couteau et je fais doucement et j'enlève donc la première peau après on va enlever la deuxième comme vous voyez sur l'image donc je viens avec le couteau pareil et je redonne un petit coup pour pouvoir débloquer donc ce qu'il ya à l'intérieur et enlever cette peau et voilà là on retire donc ce qu'il ya à l'intérieur et c'est ce qu'il ya à l'intérieur du rognon qu'on va utiliser ceci voilà alors après les amis donc voici le résultat une fois qu'on a enlevé toute la peau on va venir donc les découper d'abord en deux puis après hop on coupe comme ça on va venir faire des découpes à peu près de cette taille là comme des brochettes quoi comme ça hop et ici pareil on coupe hop je vous montre les rognons découpés donc pareil la deuxième on la coupe aussi comme ceci ici aussi voilà voilà donc j'ai mis tout ça dans une assiette comme vous pouvez le voir et maintenant je vais venir ajouter à mes rognons le persil non le persil la coriandre la coriandre c'est pas du persil haché aussi on va mettre l'ail haché comme ceci et on va venir ajouter donc l'oignon on le garde pour après on va venir ajouter toutes les épices que je vous ai montré au début comme ceci voilà on va venir mélanger tout ça on les mélange comme ceci voilà une fois qu'on a mélangé donc on va venir prendre une poêle voilà on va prendre une poêle et je vous montre la suite donc voilà les amis on met notre poêle sur feu doux pour commencer j'allume je mets sur 6 je vais venir mettre hop les oignons dans la poêle comme ça et on va rajouter nos deux cuillères à soupe d'huile d'olive comme ceci voilà donc on va laisser commencer à cuire les oignons on va les laisser commencer à cuire un petit peu puis on va venir ajouter donc nos oignons avec le mélange d'épices et de coriandre alors après qu'on ait fait donc revenir les oignons pendant 5 minutes on va venir donc rajouter comme je vous ai dit tout à l'heure donc notre mélange des roignons morceaux de roignons avec les épices et la coriandre et l'ail donc on les verse avec les oignons comme ça et on va venir mélanger avec les oignons comme ça voilà comme ceci et on va les laisser cuire tranquillement à feu doux pendant je pense un quart d'heure 20 minutes ça devrait suffire à la fin de toute façon je vous marquerai en description le temps de cuisson mais je pense que 20 minutes ça devrait suffire on va couvrir et laisser cuire tranquillement et je vous montre après la cuisson alors voilà on va venir d'en couvrir et mélanger de temps en temps voilà et voilà le résultat vous avez un super plat de rognon blanc de mouton le top du top c'est un délice enfin je vous dis que c'est un délice parce que je suis sûre que c'est super bon bon moi j'en mange pas mais je vous dirai une fois que mon mari aura goûté et voilà les amis les sisters j'espère que cette recette vous aura plu n'hésitez pas à la refaire à la reproduire n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à commenter à me dire si ça vous plaît à la prochaine bisous abonnez vous